Au cours de ce discours, il a dit « si je veux, je me présente, si je veux, je ne me présente pas ». Est-ce que vous vous souvenez de cette déclaration du capitaine Darice ? Oui. Très bien. Qu'est-ce que cela renvoie pour vous ? Moi, personnellement, je ne commente pas les discours politiques. Merci, monsieur le ministre. La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'était le deuxième jour du passage de l'ancien responsable de la communication au temps de CNDD, monsieur Thibault Camara. Monsieur Thibault Camara est l'un des témoins appelés à témoigner dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Il est parmi les témoins du ministère public dont il a passé hier à la barre et c'était le deuxième jour. Aujourd'hui, il était face au reste des avocats de la défense et aussi de la partie civile. Mais la face-à-face que vous allez voir tout à l'heure, c'est une face-à-face entre monsieur Thibault Camara et les avocats. Pas n'importe qui, deux avocats parmi ces deux, monsieur D.S.B.A. Thibault Camara était face à ces deux avocats de la partie civile. La face-à-face qui retient notre attention, c'est celle de maître Thibault Camara, car c'était une face-à-face de haut niveau. Et on a compris que les avocats de la partie civile doutent de la sincérité du témoignage de monsieur Thibault Camara. Et vous allez comprendre, dans leur échange, on voit clairement que monsieur Thibault Camara fait très très attention de ne pas charger le capitaine Moussa Dadis Camara. Et ce qui pousse évidemment les avocats de la partie civile de pousser monsieur Thibault Camara, de dire ce qui s'est passé en 2009. Je vous remercie monsieur le Président, honorable assesseur, je me donne la parole pour poser quelques questions à monsieur le ministre. Monsieur Camara, en l'entame de votre propos, vous avez parlé de délicatesse de pouvoir. Et surtout, les difficultés qu'il y avait autour du président Dadis pour prendre ces décisions, n'est-ce pas ? Si vous l'avez compris comme ça, oui. C'est juste un petit rappel, puisque c'était hier. Oui. Très bien. Et vous avez dit qu'il était surpris de la manifestation qui avait été projetée, n'est-ce pas ? C'est votre interprétation ? D'accord. Très bien. Et qu'il ne trouvait pas de raison suffisante pour organiser une quelque manifestation, n'est-ce pas ? Est-ce que vous le maintenez ? Je n'ai pas dit qu'il ne trouvait pas de raison à la manifestation. Mais j'ai dit qu'il n'envoyait pas la motivation de son point de vue, compte tenu des bons rapports qu'il avait avec la plupart des acteurs politiques et de l'habitude, les discussions qui s'étaient instaurées entre eux et lui. Très bien. C'était l'idée que je voulais. Dites-moi, est-ce qu'à cette époque, il n'y avait pas de crise profonde entre les leaders politiques et le président Dattis ? C'est justement la conduite de la transition. Non, il n'y avait pas de crise ouverte. Très bien. Et je voudrais avec vous parcourir quelques épisodes de cette période. Peut-être qu'in fine, chacun aura sa religion. Très bien. On va commencer par la visite de l'Abbé. Cette question que vous a été posée, les motifs qui ont conduit le président Dattis à aller à l'Abbé ont été évoqués. Est-ce que vous étiez à cette tribune quand il a tenu son discours pour aller plus vite ? Oui. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez de l'expression dans une partie de son discours où il a dit « Je suis venu défier mes détracteurs à l'Abbé ? » Est-ce que vous vous souvenez de cette partie de son discours ? Non. Vous n'avez pas entendu ? Posez la question. C'est la question, monsieur le camarade. Est-ce que vous avez entendu le capitaine Dattis dire au cours de son discours « Je suis venu défier mes détracteurs à l'Abbé ? » Est-ce que vous l'avez entendu ? Non. Je ne me souviens pas de ce passage de son discours. Très bien. Peut-être que c'était dans l'émotion. Mais il a tenu ce discours à l'Abbé. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, est-ce que vous vous souvenez de… Est-ce que vous connaissez Moussa Keïta ? Je le voyais de temps en temps au camp. Très bien. Est-ce que vous avez entendu une fois Moussa Keïta dire « Dattis ou la mort » à travers les médias ? Oui. Est-ce que, à la suite de cette déclaration, à votre connaissance, le capitaine Dattis a interpellé Moussa Keïta sur ces aspects ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Pas à ma connaissance. Très bien. Il n'a rien fait. Et ensuite, est-ce que vous étiez avec le capitaine Dattis quand il a tenu son discours à Poulbini ? Non, je n'y étais pas. Mais vous avez certainement appris, puisque la RTG retransmettait en direct, ou en tout cas en différé, ses discours. Au cours de ce discours, il a dit « Si je veux, je me présente. Si je veux, je ne me présente pas. » Est-ce que vous vous souvenez de cette déclaration du capitaine Dattis ? Oui. Très bien. Qu'est-ce que cela renvoie pour vous ? Moi, personnellement, je ne commente pas les discours politiques. Merci, monsieur le ministre. Est-ce qu'avec tous ces épisodes, on ne peut pas dire qu'il y avait une crise profonde entre la perception des forces vives, de la conduite, de la transition ? Moi, je pense que le contexte politique dans un pays est très dynamique et ne peut pas être jugé en fonction des discours et des prises de position variables et instables des différents acteurs. Et ce n'est pas propre à notre pays. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que, monsieur le ministre, le fait d'entretenir l'ambiguïté sur sa possible candidature n'a pas été un élément déterminant dans la prise de position des forces vives ? Moi, je pense qu'il y avait un dialogue entre les acteurs politiques et le président Dattis qui aurait certainement permis de clarifier ce point d'ombre. parce que dans la gestion du pouvoir, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait et il y a ce qu'on fait qu'on ne dit pas. Est-ce que vous vous souvenez du discours de l'ambassadeur de l'Allemagne à la RTG ? J'étais présent ce jour-là, oui. Est-ce que vous avez compris sa réaction ce jour-là ? Quand ce malheureux ambassadeur a demandé au président Dattis de clarifier sa position ? J'étais présent sur les lieux, mais je pense encore une nouvelle fois que lors des rencontres politiques, des discussions entre les acteurs, il peut y avoir des empoignades qui forcément ne déterminent pas la conviction profonde ou n'orientent pas la décision à venir. Est-ce qu'avec le recul, vous ne pensez pas que le fait, si le capitaine Dattis avait accepté de clarifier sa position, que cette manifestation n'aurait pas eu lieu ? Avec le recul et le temps et ma modeste expérience, je conclue que l'enjeu du pouvoir donne toujours lieu à des querelles, parfois qui ont un accent dramatique, comme on l'a vu avec les événements du 28 septembre. La lutte du pouvoir est très compliquée. Vous êtes mieux placé pour l'audible, pour avoir survécu à tous ces régimes. C'est une crouesse. Mais je n'ai pas eu ma réponse. Mais on va continuer, monsieur le camarade. Dites-moi, est-ce que vous avez suivi le discours du général Sekouba le 27 septembre à Masanta, à la télé ? Oui. Vous vous souvenez du contenu ? À peu près, oui. Est-ce qu'en résumé, ce n'était pas pour faire une campagne pour le maintien du capitaine Dattis à la tête de l'État ? On ne peut parler de campagne que lorsqu'il y a une élection qui est envisagée et qu'il y a des candidats en liste pour cette élection. Est-ce que ce n'était pas alors une suggestion au capitaine Dattis de se présenter à une élection présidentielle ? En quelques mots, s'il vous plaît. Comme je dis, chacun comprend, comme il peut, un discours qui est tenu par un nom public. Mais ce n'est pas n'importe quel discours, monsieur le ministre, vous me permettrez de le dire. Il s'agit du général Sekouba. Une autre question, il a répondu. Merci, monsieur le président. Merci. Monsieur le ministre, avec tous ces éléments, est-ce que le capitaine Dattis peut être surpris de la détermination des forces vives à aller protester contre son éventuelle candidature ? Je le réitère encore, tous ces acteurs qui étaient dans les forces vives étaient en contact avec le président Dattis. Ils étaient également reçus par lui, parfois pour parler de la transition, parfois pour parler d'autres questions que je préfère ne pas évoquer ici, parce qu'il est relevant des apartés entre un chef d'État et des partenaires à lui. Merci, monsieur le ministre. Est-ce que vous savez que cette manifestation a été projetée au moins une semaine avant la date indiquée ? Est-ce que vous étiez au courant ? Bien sûr. Les manifestations, c'est toujours des jours avant qu'elles se tiennent. Très bien. Alors, pourquoi avoir attendu la veille ? Selon vous, est-ce qu'il n'était pas plus judicieux pour le président Dattis de contacter ses leaders politiques avant, en tout cas, des jours avant cette manifestation ? Comme je vous l'ai dit, l'idée de manifestation n'était pas dans sa tête. Il n'en voyait pas l'éventualité et la probabilité. Et c'est pour cette raison qu'il n'a réagi certainement que lorsqu'il s'était rendu compte que c'était une intention sérieuse d'aller manifester. D'accord. J'en conviens avec vous. Maintenant, dites-moi, maintenant que la manifestation est devenue presque inévitable, est-ce qu'il n'est pas possible que cette manifestation soit encadrée et qu'on puisse éviter ce qui est arrivé, à de votre point de vue ? Vous savez, maître, jusqu'à la dernière minute, pour être honnête, on avait l'espoir que la manifestation n'aurait pas lieu. Parce que le président Dattis lui-même a essayé de négocier, comme je l'ai relevé ici, un report et une délocalisation de la manifestation. Et à l'aube du 28 septembre, les chefs religieux, qui sont l'ultime recours dans nos sociétés, parce qu'il est arrivé très souvent, hier et même maintenant, que lorsque toutes les voies de recours sont épuisées, qu'on fasse appel aux bons offices des chefs religieux, qui constituent le dernier maillon de la chaîne, et qui le plus souvent réussissent, là où tous les autres échouent. Donc, jusqu'à la dernière minute, il y avait l'espoir, avec la médiation des chefs religieux, que la manifestation n'ait pas lieu. Très bien. Et vous-même, vous avez dit que vous étiez favorable à ce que la manifestation soit autorisée, n'est-ce pas ? J'ai toujours été favorable aux manifestations. Très bien. Et dans son entourage, vous avez dit qu'il y avait deux courants antagonistes. Est-ce que vous rééduirez ces deux récits ? Pas lui seul en tant que chef d'État. Tous les chefs d'État ont ces deux courants antagonistes. Oui. Y compris lui. Très bien. Et à ce propos d'ailleurs, vous avez utilisé, il y avait des faucons et des colons, n'est-ce pas ? Oui. Alors, dans ce groupe-là, puisque vous vous connaissez tous, est-ce que vous pouvez nous citer quelques colombes ? Écoutez, moi, personnellement... Vous étiez de colombes ? Je suppose. Très bien. Mais je ne peux pas parler des autres, parce que je n'assistais pas à tous les entretiens du président, qui a plusieurs collaborateurs civils, militaires... Et quoi fait-vous, messieurs ? Il n'y a personne à la porte ? Est-ce que, dans ce groupe, vous avez dit qu'à chaque fois que le président Dadis, à chaque fois qu'une question se posait, il aimait distribuer la parole autour de lui, n'est-ce pas ? Donc c'est à cette occasion que chacun donnait son avis, n'est-ce pas ? Donc, dans ces conditions, il y a forcément des colombes et des faucons, n'est-ce pas ? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques colombes ou quelques faucons, pour qu'on sache ? Quels sont ceux qui ont, en tout cas, encouragé le capitaine Dadis dans cette voie tragique ? Maître, je me suis engagé à ne pas parler des personnes et à me limiter strictement à mon témoignage. Je réponds à votre question, parce qu'il faut le faire par courtoisie et également pour le respect du tribunal. Mais ce n'est pas propre au régime du CNDD d'avoir à son sein des faucons et des colombes, sur la nature intrinsèque de tous les régimes politiques. Est-ce qu'on peut considérer Moussa Dita comme un faucon ? Je ne voudrais pas parler de lui en particulier. Très bien. Et ce qui est certain, les faucons ont pris le dessus. C'est évident. Très bien. Autrement, cette tragédie n'aurait pas eu lieu, n'est-ce pas ? C'est certain. Merci. Alors, et dans son entourage proche, quand ces événements ont eu lieu, vous avez dit ici que M. Issa Kamara vous a conduit au camp. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Et qu'à cette occasion, vous l'avez aperçu dans un couloir, ce lamentant, si je peux utiliser l'expression. Non. Ils m'ont trahi. C'est ce que vous avez dit hier. Je n'ai pas dit qu'il a dit qu'ils m'ont trahi. Il a dit quoi, s'il vous plaît ? Tu as vu ce qu'ils m'ont fait ? Ah, ok. Autant pour moi. Alors, est-ce qu'à cette occasion, vous avez entendu avec lui sur ceux qui ont fait ça ? Est-ce qu'il vous a dit les noms ? Non. Après cette déclaration, il a continué dans son bureau qui n'était pas loin puisque c'était à quelques centimètres du couloir attenant au bureau et j'ai marché dans ses pas. Très bien. Et à cette occasion également, vous avez dit qu'il y en a, la plupart disaient que les morts étaient suite à une bousculade. N'est-ce pas ? Oui. Est-ce que vous pouvez citer ces noms ? Quels sont ceux qui disaient ça ? Non. Je n'ai pas de noms en tête parce que je l'ai dit hier. Mais ce qui est sûr et certain, l'opinion dominante et majoritaire, c'était de faire comprendre au président que la plupart des morts... Est-ce que vous avez des noms ? Non. Monsieur le ministre, cette réunion a concerné quelle catégorie de personnalité ? Ceux qui étaient déployés sur le terrain et qui devraient lui faire la restitution de la journée. Et la plupart d'entre eux appartenaient au service de sécurité. Est-ce qu'il y avait le chef militaire ? Le ministre de la Défense ? Non, il était absent de Conakry. Et le ministre de la Sécurité ? Je ne l'ai pas vu. Le chef d'état major de l'armée ? C'était qui à l'époque ? Bon, moi je dis... Colonel Sarno, il était présent ? Non, je ne me souviens pas. Le re-commandant de la gendarmerie, il était présent ? Non, le général Baldé, lui, je le connais, je ne l'ai pas vu. Comment ? Le général Baldé, je le connais un peu, je ne l'ai pas vu. Donc il n'y a aucun responsable militaire ? En tout cas, il y avait des hauts gradés militaires, c'est sûr. Est-ce qu'il ne s'agissait pas de ces hommes de main ? Je ne saurais le dire. Très bien. Quoi qu'il en soit, au cours de cette réunion, certains minimisaient les événements et vous, vous avez dit qu'il y avait quand même des morts par balle. N'est-ce pas ? Oui. Ok, très bien. Et est-ce que vous comprenez le capitaine Dadis ? D'abord, au lendemain de ces événements, il a organisé un dîner, n'est-ce pas ? Vous étiez présent à ce dîner ? Non, ce n'était pas un dîner, c'était un déjeuner. Très bien. C'était un déjeuner de presse. Je pourrais vous expliquer si vous le souhaitez. Non, non, on va aller face à face. Allons à mon retour, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Donc, vous dites que c'est un déjeuner de presse. Est-ce que vous vous souvenez, au cours de ce déjeuner, que le capitaine Dadis fistigeait l'attitude des hommes politiques ? Vous savez, ce déjeuner est arrivé au lendemain des événements. Est-ce que vous pouvez répondre directement aux questions ? Monsieur le Président, c'est difficile de répondre, parce que lui-même, les questions sont un peu... Voilà, parce que lui-même, il vous a épargné de rappeler le contexte. Il a posé directement une question, qu'on puisse avancer. D'accord, Monsieur le Président. Reprenez votre question, s'il vous plaît. Merci de se le présenter. Est-ce que vous vous rappelez du discours qu'il a tenu ? Pardon. Est-ce que vous comprenez le fait, pour le capitaine Dadis, de fistiger l'attitude des hommes politiques en les rendant responsables de ce qui s'était produit au stade ? C'était sa version des faits. C'était ? Sa version des faits. Est-ce que vous trouvez ça cohérent ? Je n'ai pas de commentaire. Merci. Est-ce qu'avec le recul, il aurait été possible que cette manifestation... soit faite sans qu'il n'y ait la répression ? Vous voulez qu'on fasse la politique fiction ? Je ne peux pas... Monsieur le Président, est-ce qu'il peut se contenter de répondre aux questions ? Je ne peux pas. Je ne vais pas l'imaginer. Reprenez la question. Je dis, est-ce qu'avec le contexte de l'époque, puisque vous avez dit que le capitaine Dadis était un homme de dialogue et de paix, n'est-ce pas ? Est-ce que cette manifestation aurait pu avoir lieu sans qu'il n'y ait la répression ? Je suppose s'il y avait eu un accord entre les acteurs. Comment ? Je suppose s'il y avait eu un accord entre les acteurs et les parties prudentes. Maintenant, quelle était la partition, à votre avis, que devait faire et incomber aux hommes politiques ? Quelle était leur partition ? Je ne pourrais pas me prononcer à leur place. Quelle était la responsabilité du Président Dadis face à cette manifestation ? Puisque vous étiez à côté de lui, vous avez demandé à ceux qui autorisent la manifestation. Je n'ai pas de commentaire. Est-ce que le capitaine Dadis a autorisé la manifestation ? Je crois qu'il était d'accord. Quel est lieu ? Est-ce que, oui ou non, le capitaine Dadis a autorisé la manifestation ? Je ne peux pas répondre par oui ou non. D'accord. Et est-ce que vous étiez au courant que le capitaine Dadis a décrété le 28 septembre comme étant un jour péril ? Non, je n'étais pas au courant. Est-ce que vous savez que les périls rouges, la carte présidentielle, s'est invitée au stade du 28 septembre ? Je n'étais pas au stade, donc je ne veux pas dire qui était présent. Vous ne l'avez pas appris ? Qui était absent. Oui, je l'ai appris à travers la presse, mais il m'est difficile de le dire moi-même. Très bien. Et pour finir, monsieur le ministre, est-ce que vous vous sentez toujours redévable pour capitaine Dadis ? Redévable de quoi ? De vous avoir nommé au poste. Une autre question. Je vous remercie, monsieur le président. Monsieur le président. Merci, monsieur le président. Je voudrais savoir, monsieur le camarade, est-ce que c'est l'étendue des dégâts, l'immensité, la monstruosité des dégâts causés au 28 septembre qui vous ont poussé à démissionner ? J'en ai expliqué suffisamment les raisons hier. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? J'ai dit que je n'étais pas à l'aise avec la situation et j'estimais que je ne pouvais rien y changer. Et donc, déjà, je n'étais plus motivé pour la fonction que j'avais pratiquement abandonnée. Donc, j'ai formalisé par un acte d'émission. D'accord. Bien. Monsieur le ministre. Etat ministre de la communication et conseiller à la présidence à l'époque, de monsieur le président et le général Sekouba Konate. Est-ce que recueillir les informations et les communiquer faisait partie de vos prérogatives ? Pas formellement, mais quand on est proche de quelqu'un, on partage toute l'information qui peut l'intéresser avec lui. D'accord. D'accord. Dites-nous, monsieur le ministre, est-ce que vous avez pris part à la réunion de crise qui a eu lieu à la présidence le 29 septembre, au lendemain des événements ? Est-ce que vous avez pris part à cette réunion ? Non. D'accord. Ok. Étant très proche du président d'alors, vous étiez censé connaître ses autres proches quand même collaborateurs, n'est-ce pas ? Oui. Alors, parlez-nous de monsieur Gonosangaré, son intendant particulier, celui qui gérait le budget de la souveraineté à la présidence. Non, je ne connaissais pas, je l'ai dit et je le répète, le personnel militaire, encore moins le mandat qui était celui de chacun. D'accord. D'accord. Dites-nous, monsieur le ministre, comment avez-vous su, étant ministre de la communication, conseiller personnel à la présidence, comment avez-vous su que quand le docteur Maréga est arrivé à l'aéroport à l'époque de Bessia pour faire les formalités du voyage de monsieur Celou Dalin Diallo, et le passeport et le billet de monsieur Celou Dalin ont été confisqués, comment vous avez appris cela ? Et comment vous avez participé tant soit peu pour décrisper cette crise, pour permettre à monsieur Celou Dalin de voyager, comme monsieur Ouad l'a fait, comme monsieur Djinit l'a fait ? Non, je n'étais pas au courant qu'il y avait des difficultés pour le président Celou à voyager, parce que je l'ai rappelé hier, dans la nuit même du 28, le président Dadis m'a informé de son intention de laisser Celou partir se soigner à la demande express de l'ancien président du Sénégal, maître Aboulaye Ouad. D'accord. Tout à l'heure, monsieur le ministre, vous avez dit vous-même que dans la gestion du pouvoir, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait, il y a ce qu'on fait, ça le dit, n'est-ce pas ? Très bien. Donc, la descente des militaires armés jusqu'au domicile de monsieur Celou Dalin faisait partie de cette troisième hypothèse, ce qu'on fait et qu'on ne dit pas ? Je n'étais pas encore dans les équipes du CNDD à cette époque. Ok. Vous n'étiez pas à l'époque ministre de la communication ? Non. Ok. Ok. Dites-moi, monsieur le ministre, si c'était pendant la transition version générale Cekouba Konaté, que les événements du 28 septembre se sont passés, se sont produits, est-ce que vous aurez démissionné ? Une autre question. D'accord. Monsieur le ministre, dites-nous, est-ce que tout n'est pas parti du fait que le président Moussa Lelis-Kamara a voulu se présenter ? Chacun est libre de son application. D'après vous, d'après vous. Non, je n'ai pas d'avis personnel. Merci, monsieur le président. Merci. 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 Merci.